Et salut ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Empire of the Underground, qui est un jeu avec des fourmis ! J'ai un peu regardé ce que ça pouvait donner dans les versions avant, je vous montre juste. Le principe c'est que vous commencez avec une reine fourmi, vous avez une souris qui fait de la lumière, rien que ça je trouve ça vachement stylé. Et vous pouvez creuser des zones qui vous mènent vers des salles, et dans les salles, oh devinez quoi ? Il y a des petites graines, vous avez des oeufs, vous pouvez construire des zones de stockage de nourriture, des fourmis, soldates, ouvrières, soldates. Voilà, formica foucha, formica éreptor. Je ne sais pas pourquoi on peut prendre deux fourmis différentes, mais on ne dira pas. Je ne sais pas pourquoi il y a des graines cachées partout dans cette maison, on ne saura pas, mais voilà. Voilà, et parmi les éléments de décors extérieurs, il y a aussi des méchants qui sont indiqués par les points d'interrogation. Donc ça c'est une démo qui est sortie il y a un moment, donc on va faire la démo plus récente. Kit to main menu, que je n'ai pas encore faite ou que je découvre avec vous, qui date de 2019. C'est fait pour donner envie de jouer au jeu, et c'est les fourmis champignonières. Donc là il y a des méchants. Donc logiquement, celles-là, elles devraient être capables de produire leur propre nourriture. Donc elles ont « Leaf Storage », c'est une tuile. « Refuse à l'eau de colonie to store up to refuse which ». Alors le principe dans la vraie vie, je pense que c'est à peu près similaire, c'est vous... Vous faites pousser des feuilles en fait. C'est quoi ça ? Space... Euh... Espaces disponibles pour cultiver le champignon Fungus. Apparemment il me faut des trucs comme ça. On va faire... Le premier coûte 0, je pense que c'est parce qu'il ne faut pas qu'on soit à court de nourriture. 0 sur 20, aïe, poussée. Amount of available things. Il y a des fourmis à moi ça ? On est d'accord, elles m'ont fait flipper un instant. Et il y a toujours l'interface des fourmis. Ah, sachant qu'on a aussi les coupeuses de feuilles. Ah non, c'est juste... Six foot to hatch. Two foot to hatch. Les fourmis de tailles différentes. On va commencer par des petites. Voilà. On va tout de suite agrandir notre salle. Allons-y, c'est facile de creuser au début. Oh là, pourquoi elle est vertelle ? C'est flippé ! On peut être malade ou quoi ? Il faut construire une... Une chambre de... De refus... Qu'est-ce que c'est le refus ? Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Ah ça, c'est le stockage de nourriture en fait. Ouais, et ça c'est l'endroit où on peut... Répondre le shopping. Une grosse reine qui ne fait rien. Alors... Faire un... Une tuile de... Transformer des feuilles en... J'ai fait quoi ? Ah, attends, annulé. Ah ! Tant pis. Non, annulé pas ! Euh, tant pis. J'ai plus de phoenus, comment... Oh, elle a coupé une feuille, elle. Donc ça a commencé à pousser. What ? Et après, elle prend la feuille et la donne à manger à la reine. Ok, j'ai pigé. Un champignon pousse. Mais en fait, il faut des feuilles pour... Je suis trop bête, le... Il faut faire des mineurs et des coupeurs de feuilles. Mais... Mais oui, mais il faut des feuilles pour alimenter le truc. Ah, j'avais 30 feuilles, d'accord. Alors, on va prendre le groupe 3 et on peut sortir ou pas ? C'est le monde extérieur, ça ? Ils sont où, les feuilles ? Oh, il y a une autre map ! Ouais, coupez les feuilles, coupez les feuilles, petite ! Wow ! Il y a des bestieuses sur les feuilles. Oh mon dieu ! C'est génial, elle coupe les feuilles. Ok, donc il me faut plus de madame. Ça commence doucement. Je sais pas si c'est parce qu'elle... Oui, c'est parce qu'elle meurt de faim. C'est quoi les micro-micro ? Oh yeah, des feuilles ! Il est en train de crever le fungus, on est d'accord ? Hop ! Ça repoppe. Ah ouais, quand on a des feuilles, ça fait un tas de machin. Pour l'instant, j'ai zéro, donc on va y aller doucement. Je vais aimerait refaire une ouvrière, mais je sais pas si je peux. Faut pas que vous mourriez de faim, hein, mesdames ? Je suis désolé, hein, je suis désolé, je suis pas très performant. On peut leur dire d'aller couper les feuilles partout. Promenez-vous. Couper les feuilles. En fait, je me fiche un peu de comment elles font. On peut leur dire d'aller toutes dehors. Compris les grosses. On est au plein de feuilles, il y en a encore là. Je sais pas si ça repousse. Bah, les feuilles, normalement, ça repousse. Mais les formis coupeuses de feuilles sont connues pour faire des dégâts à la légitation. Oh, c'est ça, ramener les gros morceaux. Voilà, il y a plein de feuilles. Il y a des gens qui les mettent sur les petits tas, maintenant, ou pas ? Ah, elles s'en servent pour faire pousser directement les... J'ai pas trop pigé. Les trucs de base, ils poussent avec des feuilles. Bah, eux aussi, ça veut dire ? Non, ça sert à quoi le... C'est du stockage, ça. Ah, ça, là, on stocke les feuilles. Et là, on stocke le champignon. Ah, donc, en fait, c'est bien dans les mêmes chambres que poussent les feuilles. Enfin, le champignon qui mange les feuilles. Et, euh, les petites fourmis. Allez, juste checker que l'enregistrement fonctionne bien. Parfait. Ah, le son du jeu est peut-être un peu fort. On va mettre un peu plus bas. Ah, il me rapporte plein de feuilles. La map est pas géante. C'est quoi, ça ? Mon dieu. C'est énorme. Est-ce que c'est vraiment les bordures de map qui est des insectes ? Parce que... Ou alors, je pense qu'on peut pas passer au-dessus des murs, là. Des murs infranchissables. Du coup, on a une toute petite zone de collecte de feuilles, mais bon. On peut aller explorer une autre zone. C'est pas grave. Voilà. Ah, on a à nouveau plein de monde. Ok, on va faire des fourmis de taille moyenne. Une fourmi de taille moyenne. Je suis encore très loin d'aller tuer des méchants. On est dans un arbre ? Non. Pourtant, les décors ressemblent à des sars. Il y a beaucoup de méchants dans les coins, là-bas. Pourquoi ce machin ? On dirait... Qu'il y a des pièces d'or, dans ce truc. Je suis curieux de voir ce qu'il s'appelle, là. Ah, vu que j'ai plus de fourmis, là. Plus personne s'occupe de... De faire les tâches de la fourmilière, genre creusée. C'est bon. Et là, quelqu'un va s'en occuper ou pas ? Normalement, enfin logiquement, on peut mettre une petite et une moyenne. Apportez l'heure de feuilles. Oups, j'ai fait une bêtise. Sortez dehors. Elle sort, il fait nuit, c'est pas grave. Là, elle est juste là-haut. Il y a plein de petites feuilles. Ça repousse, ça repousse pas. Je sais pas trop. J'espère que ça repousse. Oh, il y a des grosses. Les grosses, elles vont couper dehors aussi. Enfin, c'est des moyennes. Elles font quelle taille, celles-là, alors ? Elles font quelle taille ? Déjà, si j'aimais les moyennes, elles rapportent des feuilles grosses comme ça. Je me dis... On n'est pas... On n'est pas mal. Alors, je pense qu'on va virer ça. On va réorganiser un peu différemment notre truc. Les feuilles, on va les stocker juste à l'entrée. Voilà. Quand on arrive, on pose les feuilles. Ça, c'est utile, je sais plus trop. On va en refaire. Je suis pas certain que ce soit nécessaire, mais... Le dessin, c'est une feuille poubelle, hein. Il y en a une qui meurt de faim. Je pense que c'est quand même là-dessus que mangent nos fourmis, donc... Alors, c'est... Il n'y a pas plus d'informations là-dessus ? Ah, le dead fungus, je pense que c'est celui qu'on mange. Et avant, il y a les feuilles et... L'espace libre. Non, on n'aurait pas de faim, hein. Je sais pas comment... C'est des soldates, ça ? C'est des attaquantes. Mince. Alors, vous, on va en faire plus. Mettez-leur des champis. Ah bah, si jamais c'est des soldates, on va leur dire vous, vous restez là. J'ai l'impression qu'elle meurt un peu de faim, celle-là. Il y en a une qui meurt plus. Ah non, si, elle est sur plein. Ah bah, les gros soucis, elle meurt de faim. Elle a mangé, là ? On a quand même des crottins. Elle m'a l'air bien inutile. Ou alors, peut-être qu'elles sont en train de mourir, mais je... Je comprends pas. Peut-être que c'est moi qui suis bête et je vois pas un truc évident, mais... En tout cas, j'ai augmenté ça et ça a augmenté le stockage. Il y a des moins un peu partout. Je sais pas exactement ce que c'est. Je pense que c'est moins de feuilles. Et plus de nourriture. Ah, il y a plus de... Hé, pardon, mesdames. Je ne vous emmène pas à nourrir des feuilles. Allez, venez là. Il y a des feuilles géantes, là. Venez au pied, là. Mais si vous croisez les feuilles en chemin, servez-vous. N'hésitez pas. C'est bien, passer la souris, ça permet de voir dessous. Enfin, c'est bien. Ou c'est mal, je sais pas. Il faut plus de feuilles. Il y a vraiment des micro-mimis fourmis. Et ça, c'est censé être une moyenne. Ah, bien sûr. Ah, c'est génial. Elle rentre, elle pose. Elle coupe un morceau ? Ou j'ai rêvé ? Et après, soit elle donne direct aux fourmis. Soit elle donne direct aux fourmis, en fait, c'est tout. Je l'ai encore jamais vu poser de feuilles là-dessus. Curieux. C'est plus dur de se développer avec ce mode de fourmis. À la fois, c'est plus intéressant et plus complexe. À la fois, c'est plus compliqué. Et encore un emplacement non utilisé. Je pense que tant qu'ils n'ont pas tout rempli, ça ne vaut pas la peine. Ils peuvent manger le gros arbre, non ? Non, mais ils ont encore des trucs sur le chemin. Peut-être que les petites, elles ne peuvent pas tenter les grosses, grosses, grosses feuilles. Ouais, il a l'air vachement sympa, ce jeu. Enfin, je trouve. Peut-être que je l'achèterai. C'est marrant, ça fait des... Des donuts. J'ai pas d'autres mots. Je sais pas ce qu'il peut y avoir de plus que... Que les fourmis coupeuses de feuilles et les fourmis standards récoltrices de graines. Voilà, on a la masse de feuilles. Je pense que... On est bon pour faire... Plus. J'ai l'impression que c'est ces tuiles qui stockent la nourriture. Parce que là, j'ai posé et tous les trucs des tuiles, ils ont disparu. D'ailleurs, il n'y a personne qui veut les construire, c'est faux. Vous pouvez vous en occuper ou pas ? Toi, madame, tu peux ? Elle est juste très bizarre. Non, elles font plus rien quand elles sont là. Est-ce que les petites sont plus aptes à... Oui, les petites sont plus aptes à créer quelque chose. Il faut que je collecte un certain nombre de feuilles et que je tue tous les méchants. On a encore du chemin à faire. Ça va venir. Ah, il y a des oeufs qui ont éclos. Ouais, là, voilà, les larves. Par contre, les oeufs éclosent et après, les larves arrivent. Et on a des renforts pour aller collecter des trucs. Pour l'instant, les feuilles, ça s'enchaîne assez vite. Il me manque un. À ce que je sache. On va faire plus de petites parce que les petites les plus fortes. Enfin, les plus... Plus efficaces. Je ne sais pas si on peut parler de force, mais... Hop, allez-y, mesdames les petites. Ressournez, cherchez des feuilles. Ah, ils ont commencé à entamer la grosse branche. Je ne sais pas s'il y a une géante qui peut venir et... Je ne peux pas montrer, mais couper la feuille là. Chutouc ! Et récupérer le grand morceau de feuille d'un seul coup. Peut-être qu'on devrait laisser les arbres sur... Se pousser tout seul. 19 sur 23, petite. Yeah ! D'ailleurs, je pourrais envoyer les fourmis dans deux directions différentes. Je vais en dire les deux. Vous allez de ce côté-là. Oh, des hordes de fourmis collectrices de feuilles. Hé 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 ! Ça, j'en ai déjà vu dans des documentaires animaliers. Il y a juste que les feuilles, elles sont trop grandes pour entrer. Donc, elles traversent un peu et après, elles disparaissent. Les musiques sont bien aussi. Ah, donc je sais à quoi vont me servir les soldates. Elles vont me servir... à attaquer. On va toutes les rassembler déjà. On va faire plus de petites, puisque c'est les petites qui bossent. Pendant que les grosses se prélassent. Enfin, non, elles bossent quand même un peu, mais pas aussi dures que leurs congénères. Ça, c'est clair. C'est la première fois que j'entends une voix. Les fourmis se battront jusqu'à la mort. Bien content de le savoir. Ah, je pense que c'est parce qu'il sait que j'ai regroupé toutes mes soldates. On est à beaucoup de Fugus. Alors, peut-être qu'il faut qu'il y ait des madames qui m'ouvrent la porte. Il manque toujours des petites, hein. Ah, c'est celle-là. Alors, pardon. Les petites. Allez de collecter des feuilles. Et vous qui êtes très efficace pour qu'on soit toutes ces tuiles, faites-le. Et s'il y avait une petite qui pouvait tout ouvrir, ça permettrait aux grandes d'aller... Il y a une qui est morte. Deux qui sont mortes. Une. C'est bizarre. Je pense qu'elle meurt de vieillesse. Ah, il y a une petite couvre-la-voix pendant que les grosses fainéantes... Ah oui, j'aurais pu demander aux grosses fainéantes, en fait. Il y a des bestioles. Il y a des intrus dans le nid. Donc, depuis la première démo, ils ont rajouté des voix. Bon, ça en anglais. Pour l'instant, la démo, en tout cas, n'est pas disponible en français. Heureusement, elle est disponible en anglais. Si c'était en chinois ou en allemand, j'aurais plus de difficultés. Alors, je ne sais pas si ça se mange, ça. Avec l'autre, ça se mangeait. Mais... Mais j'en suis pas certain. Ah oui, d'ailleurs, vous, vous ne vous battez pas. Vous, vous ne vous battez pas. Et vous, vous ne battez pas. Il n'y a que eux qui se battent. Et d'ailleurs... Et d'ailleurs, on a à nouveau plein de petites. C'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si c'est de faim ou de vieillesse qu'elle meurt. J'ai du mal à dire. Non, pour eux, ça compte rien du tout. Il n'y a plus personne en deux. Hop. Je vois des créatures. Mais c'est des créatures hostiles. Je ne crois pas. Mais c'est des criquets. Ça mange des feuilles, les criquets. Ça se trouve, il faut que je les tue. En fait. Je viens de réaliser que c'était des criquets. Et que les criquets, ça mangeait des feuilles. Et... Défaite à l'Underground Cricket. Créters. Ah, mon dieu ! J'avais pas du tout réalisé. Ils sont très, très, très nombreux. Peut-être que les défenseuses sont plus fortes. Je peux en construire ou pas ? On dirait pour. Non, je n'ai pas de... Ça, pour les poser. On va faire plus de soldats. Un petit peu parce que je ne sais pas si j'aurais des feuilles. Ils ont tué toutes mes soldates. Toi, tu n'es plus un point valide. Donc, on s'affiche un peu. Je ne sais pas qu'ils mangent les feuilles. C'est qu'ils tuent mes fournes. Des criquets. Franchement. On n'aurait pu trouver plus sensé. Et du coup, je ne vais bientôt plus avoir de feuilles. Je n'ai plus de fourmis. Eh bien, les amis. Il est possible que la vidéo s'arrête sur une défaite. Je n'avais pas vraiment vu ça venir. Oh, les thugs ! Oh, mais non ! Oh, il y a une grosse carotte pop. The battle has begun. Des criquets qui envahissent des fourmilières. N'importe quoi. The queen is in imminent danger. Mais je veux bien qu'ils mangent les feuilles. Mais tuer les fourmis. Oh, non ! Je ne pensais pas qu'on était pressé par le temps. Je pensais que c'était juste de l'économie et tout. Ah, il y a une cinématique de fin ! Stylé ! Ce serait plus réaliste si c'était d'autres fourmis qui tapaient quand même. Eh bien, je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. Enfin, si pour cette vidéo. Mais je vais probablement refaire un épisode sur ce jeu. J'ai envie de gagner cette partie. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si jamais vous aimez. Que je découvre des jeux comme ça avec vous. Faites-le moi savoir. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Adieu !